bonjour les amis c'est branson de retour de vacances très heureux de vous retrouver pour cette première vidéo de la rentrée je vous ai laissé il ya une quinzaine de jours avec une vidéo un point hebdomadaire qui quadrillait assez bien le terrain au vu de ce qui s'est passé sur les marchés alors qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui peut se passer avant de regarder les graphiques on va d'abord jeter un petit coup d'oeil à l'actualité parce que ce qui peut jouer un rôle la semaine prochaine et dans les semaines à venir sur les marchés c'est avant tout le news flow il ya beaucoup 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 de tensions à droite à gauche dans le monde il ya le moyen-orient il ya l'ukraine on a même comme si ça suffisait pas là même un premier cas de débola recensé au sénégal ça y est ça commence bref ce week-end la bce a durci un petit pelton par rapport à l'ukraine et à menacer la russie de de sanctions vous voyez je n'ai pas rentré dans les détails j'ai lu beaucoup d'articles voyez à su la box elle met en garde contre un point de non retour en ukraine où le où là on prévient la russie si l'escalade monte trop haut on n'y aura pas de retour en arrière et ça ça risque de s'envenimer il ya celui ci le premier ministre polonais donald tusk devient le nouveau président du conseil européen alors ça c'est un message fort envoyé à la russie parce que ce mec donald tusk ce polonais assez un farouche partisan dans la crise ukrainienne contre la russie là on vient d'avoir c'est tout frais tout chaud aggravation de la crise qui a fait 2593 tuer selon l'onu entraîne le rouble à son plus bas niveau historique face au dollar ukraine c'est la guerre selon la pologne oui évidemment le président polonais il est venu pleurnicher là ce week-end un petit peu donc là il a lancé ses petits copains russes il a dit pas mal de choses donc on a pu lire dans la presse ce week-end donc tout ça commence à à devenir moche alors évidemment ce qui me fait rire moi c'est que l'union européenne menace la russie ok mais elle reste quand même évasive vous comprendrez bien pourquoi il ya des raisons économiques là dessous déjà qu'on n'est pas bien on est si vous voulez si on compare ça à un malade à l'hôpital on est sous en passe d'être mis sous perfusion les comprimés font plus les font plus d'effet on est en passe d'être mis sous perfusion on n'est pas sûr que la perfusion va faire effet donc on va pas aller se rajouter une une autre maladie encore plus grave que celle qu'on a en ce moment sur sur la tête donc il reste très évasif sur la russie et les sanctions qui vont qui vont être en oeuvre si jamais l'escalade continue quoi il ya surtout le problème du gaz si vous voulez moscou évoque des risques sur ses livraisons de gaz à l'europe cet hiver c'est bien normal et puis ils peuvent nous embêter sur plein de choses pas seulement sur le gaz moi personnellement j'irai pas me frotter à la russie c'est des malades les russes non mais c'est vrai sérieux ils sont fous bon bref il ya ce premier front de tension il ya aussi le fond tension donc au moyen-orient syrie irak c'est ce qui me fait le plus peur c'est ce que je vais retrouver ça c'est les risques de 2 2 2 voilà ça regarde le roi d'arabie évoque la menace d'attentats en europe et aux états unis le roi d'arabie à ce week-end a clairement été il a été explicite là dessus s'il a été clair c'est que si les tensions si les problèmes ne se réglaient pas rapidement au moyen-orient dans les semaines à venir dans les jours les semaines à venir et on risquait de voir en europe et aux états unis la menace d'attentats ressurgir je vous rappelle que la grande bretagne je ne sais plus où je lisais ça mais la grande bretagne ils sont passés au niveau rouge sur leur échelle d'alerte terroriste anti-terroriste bref tout ceci n'est pas drôle du tout et j'en parle parce que c'est ça qu'il va falloir surveiller d'un 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 oeil la semaine prochaine j'espère que vous avez des bons des bons flux d'actualité en temps réel parce que il va falloir surveiller ça de très près alors eux là les cinglés en égypte là ils ont tweeté une vidéo où les djihadistes là ils ont tweeté une vidéo où ils décapitent quatre civils un super génial super le tweet bref qui elle accuse moscou d'invasion directe et demande une militaire d'envergure enfin bon bref voilà tout ça ça s'escalade c'est de pierre en pierre c'est un c'est un espèce de mélange ukraine moyen-orient qui gonfle qui gonfle qui gonfle petit à petit et on sait pas trop où ça va aller en plus on rajoute on soupoudre un zeste d'ébola par dessus et je lisais aussi que l'islande allait bientôt exploser le volcan ça y est il part en vrille donc tout ça c'est de la folie quoi il ya aussi la chine et hong kong qui sont en train de se prendre la tête dans un coin du monde là bas non mais voilà quoi il ya plein de choses qui partent en vrille et de ce coup pendant ce temps-là de ce côté là ou à street lui ils sont complètement à l'ouest alors eux il ya eu un j'en parle aussi parce que c'est important il ya eu un changement dans la mentalité ces deux dernières semaines à wall street on va dire au mois d'août plutôt ces quatre dernières semaines c'est à dire qu'avant quand on avait le lsp 500 qui faisait de nouveaux records qui allait de record en on disait bon ce que c'est que ça les arbres n'en vont pas jusqu'au ciel ça monte sur du vent c'est de la pure manipulation ça va s'écrouler papi papapa et là il ya eu il y avait il y avait certaines réserves quand même oui c'était une hausse d'accord mais on l'a regardé il l'a regardé d'un rôle d'oeil nous aussi mais alors eux maintenant c'est fini je vous lis texto forte d'une économie américaine qui selon la plupart des observateurs va bien quand l'activité européenne tous encore et que les foyers de tension géopolitique se multiplient la place financière new york est ce fait l'objet de beaucoup de convoitises ces niveaux très élevés tendent à susciter moins d'inquiétude qu'au printemps oui ces niveaux très élevés tendent à susciter moins d'inquiétude qu'au printemps quand les craintes de survalorisation du marché étaient nombreuses et les records fréquents de ces indices sont sont ouvertement les records fréquents de ces indices sont ouvertement célébrés alors dorénavant il c'est 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 fini les inquiétudes que cela suscité maintenant on célèbre ouvertement les records que l'on fait sur l'espé 500 le palier des 2000 points atteint pour la première fois cette semaine par l'espé n'est qu'un chiffre certes comme un anniversaire c'est aussi une récompense un peu comme un diplôme après des bénéfices des chiffres d'affaires et des équilibres supérieurs aux attentes la solidité de la croissance américaine a été sous estimé une croissance que le marché s'attend à avoir duré dans les entreprises et dans le pays ajoutant alors c'est un commentateur qui dit ne rien voir la semaine prochaine capable d'ébranler une telle conviction pas même l'ukraine la dégradation des tensions dans la crise ukrainienne avec l'engagement des forces russes n'a pas en effet joué un rôle très important à wall street ils s'en foutent c'est ce que je disais il ya qu'un jour dans la vidéo il ya beaucoup de gens qui ont rigolé quand je disais l'ukraine on s'en fout à wall street mais oui on s'en fout ils s'en foutent alors ils vont quand même avoir un oeil sur les chiffres de l'emploi c'est ce qu'il ya dans le titre la semaine prochaine voilà ils vont regarder la bce parce qu'on a on a la semaine prochaine on a plusieurs événements d'importance lundi c'est fermé là bas à wall street c'est la bordel il n'y a pas de marché là bas alors vendredi on a les chiffres de l'emploi le nfp et jeudi on a la conférence de presse de la bce avec draghi et les chine et les la décision sur les taux d'intérêt d'accord et l'adp us donc jeudi vendredi c'est deux grosses journées et c'est ça que les ricains vont regarder et nous aussi la semaine prochaine alors ils auront un oeil sur les tensions géopolitiques même si sauf événements gravissimes attentats ou escalade en ukraine ou autre escalade x ou y au moyen-orient ou ailleurs sauf événements gravissimes ils vont regarder d'un coin de l'oeil mais sans trop s'en inquiéter c'est ces tensions géopolitiques et ils vont regarder aussi la bce la décision de la bce les décisions de la bce prise face à des indicateurs économiques en berne et quand je dis en berne je suis gentil et ils vont regarder surtout ce qui se passe chez eux au niveau de l'emploi au niveau des salaires au niveau de la consommation au niveau du moral des ménages et tout ça et la semaine prochaine c'est l'emploi qui est mise en avant donc on surveillera tout ça bon maintenant on va passer aux graphiques on va passer aux graphiques donc et une dernière fois un petit coup d'oeil au calendrier la semaine prochaine la semaine commencera réellement jeudi avec la bce et vendredi avec le nfp aux etats unis il ya le mercredi soir le livre beige le beige book aussi aux us pour les traders du dax attention quand même mardi jeudi c'est pas de bêtise non non lundi pardon si vous tradez lundi attention le german gdp à 8h et à 10h moins 5 le german manufacturing pmi donc stats allemandes très importante les stats allemandes ces derniers temps la semaine dernière ça n'a pas été vraiment pas bon du tout du tout du tout donc on surveille ça d'un oeil aussi voilà allez on va passer aux graphiques une première image sur le yen le yen a donné un pré-signal nous étions dans le yen dans un range nous sommes dans un range depuis le début de l'année on peut matérialiser par la value area annuelle la vah ici et la vah ici et ce pic de volume ici avec le poc autour duquel nous oscillons depuis le début de l'année on avait réagi plusieurs fois sur le bas du range et cette fois ci nous avons cassé la vah annuelle franchement nous avons cassé un niveau de réjection à 96,75 qui jusqu'à présent tenait bon et on peut considérer qu'on a cassé une espèce de petite oblique de tendance ici également on peut deviner une espèce de triangle ici comme ceci là avec la zone de résistance que j'ai représentée en rouge ici entre la vah annuelle et un niveau de réjection sur le volume composite à 99,65 et cette oblique ici qui passe par les plus bas donc ça fait trois choses qui nous donnent un pré-signal nous sommes sous le web trimestriel nous sommes sous MM20 daily et nous nous dirigeons si nous ne tenons pas le niveau des 96 la semaine prochaine si on ne relance pas à ce stade nous dirigeons vers les 95 et nous avons un niveau de réjection à 95,20 qui a fait merveille ici en fin d'année 2013 qu'est-ce que ça veut dire ? je rappelle que quand le Yen baisse les indices montent quand le Yen monte les indices baissent donc ça pourrait vous voir dire que si le Yen continue d'enfoncer ses supports il y a des arbitrages qui sont faits entre cette valeur refuge qui serait délaissée et les indices américains qui seraient de plus en plus convoités et donc un sentiment du risque qui s'accroît et une complaisance pour le risque qui s'accroît cette complaisance on la voit également au niveau du VIX nous sommes revenus flotter au-dessus de notre zone de complaisance ici mon niveau d'alerte que je vous avais notifié a tenu nous sommes redescendus et nous allons flotter soit nous allons continuer à flotter comme on l'a fait dans cette phase de marché ici dans cette au-dessus de cette zone de complaisance et les marchés vont continuer à monter tranquillement et le Yen continuera à descendre soit nous allons une fois de plus remonter jusqu'au niveau d'alerte ici qui sera une fois de plus mis en danger ça ça va dépendre comme je vous le disais en préambule du news flow du news flow autant sur les tensions géopolitiques que sur le news flow économique avec les chiffres du chômage la semaine prochaine donc un VIX qui retourne dans sa zone de complaisance un Yen qui donne un pré-signal de baisse et qui est à deux doigts de lâcher tout ceci indique une continuation probable de la hausse sur les indices américains et sur ses petits frères européens bien sûr qui rattraperont alors leur retard pour la plupart ça peut rejeter sur le Yen et on peut remonter en haut du range le VIX pourrait rester à flotter tranquillement au-dessus de sa zone de complaisance ici faire des petits excès et le Yen remonter en haut de son range et les indices pourraient corriger un petit peu je rappelle que le SP a clôturé vendredi en dessous des 2000 même si il a fait un nouveau plus haut au-dessus des 2000 les 2000 ont été touchés on a clôturé en dessous vendredi donc sur le SP on est sous une zone de résistance potentielle bon là mon chandelier délit je pense qu'il va y avoir des on est sur l'échéance septembre je pense qu'il va y avoir un roulement sur les échéances sur les contrats futurs et je pense que c'est à cause de ça qu'on n'est pas au même niveau de clôture que vendredi soir ça a changé cette nuit à partir de minuit les prix ont changé sur plusieurs actifs bref ça change pas grand chose on voit sur la clôture Monsly un magnifique chandelier bon on est normalement on est plus autour de 1995 je crois à la clôture mais ça change pas grand chose on voit donc un magnifique chandelier qui s'est arrêté juste sous la zone des 2000 alors ça fait 4 mois il y a 4 mois de cela nous sommes rentrés dans ce creux ici je vais vous écarter la zone donc c'était il y a 4 mois on rentrait dans cette zone ici ce creux et depuis cela fait 3 mois que nous faisons du volume dans ce creux d'accord là nous sommes sous les 2000 on pourrait très bien continuer à avancer mais on pourrait aussi se contenter de rester dans cette zone alors et faire continuer à travailler ce creux alors par contre pour que la baisse ne l'emporte pas évidemment il ne faut pas que le retracement que la correction en début de mois qu'il y aurait dans ce scénario soit trop important évidemment sinon on risquerait de mettre si on revenait vers ces supports mensuels on risquerait de mettre la tendance en danger et les supports en danger et on risquerait de d'aller bien au-delà donc pour la bonne santé de la hausse un retracement pas trop important serait préférable en tous les cas il faut absolument préserver si jamais on retrace en début de mois ce niveau ici de réjection sur le volume profile c'est à peu près le milieu du creux où on a déjà rejeté en août donc on peut soit continuer à faire du volume dans cette zone soit complètement directement dès le début de mois opter pour la hausse et se diriger vers R2 alors attention il y a deux choses qui sont à signaler on va jeter un petit coup d'oeil au SP en délit c'est pareil vous voyez on s'est arrêté au niveau des 2000 j'avais tracé une ligne au niveau des 2000 on a rejeté on est revenu et là pour l'instant on cale soit le choix de la hausse va être tout de suite fait par les américains si jamais les chiffres du chômage sont très bons ça pourrait être le cas et attention parce que comme c'est un petit peu délicat mais ça pourrait aussi si les chiffres sont mauvais ça pourrait aussi être interprété par les les marchés comme un ralentissement ou un arrêt de 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 on pourrait donc voir les marchés penser que que le que le que le que le ne serait pas prêt de s'arrêter donc ça pourrait aussi interpréter positivement et ça pourrait aussi faire monter les marchés donc il faudra voir un petit peu comment les marchés vont réagir à ces chiffres de l'emploi en tout cas ils peuvent si c'est bon et s'ils l'interprètent comme tel ils peuvent tout de suite faire le choix de la hausse et je pense que ça serait ce qui c'est c'est fort probable que ce soit ce qu'il se passe mais j'ai pas de boule de cristal donc ils peuvent aussi très bien choisir de rejeter au niveau des 2000 points et de continuer un travail dans cette zone ici mais comme je le disais tout à l'heure il ne faudrait pas aller trop bas il ne faudrait pas trop jouer à ça ne pas mettre en danger ce support ici et ce niveau de réjection ici car là je pense que la correction pourrait être à nouveau beaucoup plus importante et on pourrait à nouveau se diriger dans un premier temps vers R1 et même Vardelli puis le VWAP trimestriel ici qui pourrait freiner les cours ça serait notre rempart dans ces cas notre premier rempart cette zone et si cette zone lâchait alors on se redirigerait immanquablement vers le support et la zone de réjection mensuelle ici et c'est ce point sur l'ESP qui est absolument à tenir évidemment vous le comprenez c'est ce point le point important en cas de nouvelle correction sur les marchés et justement le fait d'y retourner si nous y retournions le mettrait fortement en danger il pourrait ça pourrait tout à fait se produire en cas d'événement gravissime avec toutes les tensions géopolitiques dont je faisais part en introduction je pense pas que le news flow économique provoque une baisse d'une telle envergure au contraire je pense que le news flow va continuer d'être pas trop mauvais pour eux pour les Etats-Unis et que les indices vont continuer à monter mais bon on peut avoir une petite mèche en début de mois une petite ou une grande plus ou moins grande mèche en début de mois c'est possible une petite correction mais bon ça m'étonnerait tout de même que ça a cherché bien loin je vois pas Wall Street mettre en danger ces beaux résultats juste à la veille de la fin d'année comme ça mais quand même méfiance méfiance avec tout le news flow et il y a deux petites choses qui me taquinent l'oeil c'est sur le Nasdaq le Nasdaq est très fort c'est vrai mais le Nasdaq je vous ai fait apparaître le VWAP annuel sur le graphique weekly et vous voyez que nous sommes en excès au dessus de la standard d'aviation 4 et souvent le Nasdaq quand il est en excès au dessus de sa standard d'aviation 4 annuel et bien derrière il corrige plus ou moins profondément parfois on s'arrête sur SD4 et on repart parfois on va jusqu'à la SD3 et on repart parfois on va un peu plus loin c'est ce qui s'est passé on va pas aller chercher bien loin dans le passé on le voit très bien ici par exemple vous voyez on a un excès au dessus de SD4 un chandelier hebdo un deuxième un troisième et à partir du quatrième on retrace là le retracement était profond on est retourné jusqu'au VWAP annuel ça c'est un retracement qui est très profond parfois on a des retracement moins profond vous voyez là on fait un petit excès ici aussi et derrière on retrace légèrement là on retrace jusque SD3 ici et ici et ensuite on repart là on fait un excès on retrace jusqu'à SD2 avec MM20 juste en dessous et ensuite on repart on fait un excès on retrace jusqu'à SD3 et on repart on fait un excès et on retrace jusqu'à SD3 et on repart et ainsi de suite là vous voyez on faisait un petit excès on retrace ensuite derrière le retracement a été très profond ensuite on est reparti on a fait un excès au dessus de SD4 on a retracé jusque le haut de SD4 puis on est reparti on a fait un excès on a retracé les retracements en ce moment quand ils adviennent cette année ne vont pas plus loin que SD4 à part le dernier qui a été un peu plus profond et qui est allé jusque SD3 et R1 mais vous voyez qu'on a clôturé en hebdomadaire sur SD3 ensuite on est reparti donc là on est en excès au dessus en fort excès en plus donc je m'attends à un léger retracement au moins jusque SD4 4011 et en extension SD3 qui est à peu près sur 3960 d'autant plus que nous sommes pas loin de R2 qui est un niveau de résistance en tous les cas un objectif à la hausse qui pourrait jouer un rôle en plus nous avons R2 intermédiaire que j'ai noté ici parce que c'est un niveau de réjection qui a joué par le passé je vais vous montrer ça voilà regardez la première ligne ici c'est R2 intermédiaire de cette année vous voyez ici le rôle que ça a joué c'était en 2000 le Nasdaq s'est fait pilonner sur ce niveau là bon évidemment c'était la bulle techno l'éclatement de la bulle techno je vous l'accorde mais c'est un niveau d'importance il a rejeté par le passé donc on cherche des objectifs haussiers et on cherche des résistances là ça a très bien fonctionné par le passé regardez ici c'était support ça a été cassé on est revenu dessus c'est devenu résistance ça c'est le R2 intermédiaire qui a très bien marché le R2 ici a très bien fonctionné aussi cette année là 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 plein de mèches se sont faites dessus c'est pour ça que ce sont deux niveaux d'importance ces niveaux-ci et comme par hasard ça correspond cette année à notre R2 et R2 intermédiaire annuel donc je les ai fait apparaître car pour moi c'est une zone qui pourra avoir son importance d'autant plus que je vous le rappelle nous sommes en excès au dessus des SD4 donc ça c'est la première chose qui me frappe l'oeil un SP sous seuil psychologique un NASDAQ en excès et sous seuil de réjection important et je vais vous montrer un autre indice américain qu'on appelle le Russell 2000 alors le Russell 2000 c'est un sous-indice du Russell 3000 le Russell 2000 en fait c'est l'indice où cotent les small caps c'est assez important parce que ça reflète l'économie la bonne santé de l'économie des entreprises américaines des petites entreprises américaines les petites capitalisations et là vous voyez que le Russell est dans un range lui cette année d'accord le Russell lui est dans un range alors que notre SP500 et notre Dow Jones et notre NASDAQ montent lui se contente de ranger autour d'un pic d'accord et nous arrivons en haut de ce range sur la VAH annuelle si je vous mets un graphique du Russell et du SP l'un à côté de l'autre je vais vous montrer quelque chose mon ami le SP il est là je le voudrais en délit voilà je vais vous montrer quelque chose d'assez frappant qui est un troisième point important à noter regardez quand le Russell arrive en haut de son range ici vous voyez mon curseur il est on le voit sur les deux graphiques d'accord là nous avions un Russell qui arrivait en haut de range et qui est rejeté ici en début d'année et bien vous voyez que sur le SP derrière nous avons eu une correction profonde vous voyez en même temps que le Russell le SP ensuite a continué à monter à faire des plus hauts le Russell lui est resté cantonné dans son range on a commencé à rejeter en haut de ce range une fois deux fois sur le SP on cantonne on rejette une troisième fois et là le SP corrige une fois de plus on redescend le Russell est en bas de son range le SP lui continue à monter le Russell revient en haut de son range commence à ralentir rejette sur le même niveau que précédemment et le SP derrière a fait la correction qu'on a connue au mois d'août et là le Russell est à nouveau en haut de son range alors le range peut être considéré dans toute cette partie là en fait le haut du range donc ça peut ça ne va pas se faire du jour au lendemain mais ça peut c'est à considérer le Russell arrive dans cette zone donc quand il arrive dans cette zone il a tendance à repartir en bas et quand le Russell repart en bas de son range le SP lui commence à stabiliser et ensuite corrige comme là comme ici et comme ici c'était à noter un Russell qui range et qui ne monte pas et ne fait pas de nouveau plus haut important un SP 500 qui fait de nouveau plus haut mais un Russell qui n'en fait pas un Russell qui ressemble plus à ce qui se passe sur les indices européens les indices européens ont retracé 61.8% pour la plupart de la jambe de baisse ici le Russell lui a fait pareil et il s'est arrêté net sous sa VAH annuelle on a un NASDAQ en survente en position d'excès au-dessus de la SD4 sous une zone importante de résistance un SP sous une zone psychologique importante détention géopolitique deux grands rendez-vous économiques alors attention moi je suis plutôt bullish mais je dis quand même attention alors ensuite après avoir vu le VIX le Yen le NASDAQ le Russell le SP500 on va jeter un petit coup d'oeil sur le CRUD qui lui bénéficie des tensions au Moyen-Orient c'est clair c'est net alors il y a eu un changement d'échéance sur le CRUD je vous avais donné sur l'ancienne échéance 95-95.50 comme point à acheter ça se passait ici sur l'ancienne échéance ça avait bien remonté on était remonté sous l'époque ensuite il y a eu le changement d'échéance donc la zone des 95-95.50 qui était est ici maintenant elle correspond à cette zone là sur ce nouveau contrat d'accord on voit qu'on est revenu sur cette zone là et que je me posais la question est-ce qu'on achète est-ce qu'on rachète si on y revient et je disais oui tant que ça tient je me souviens très bien d'avoir dit dans ma vidéo oui on rachète tant que ça tient et ça a tenu sur le nouveau contrat sur l'échéance suivante quand ça a roulé on s'est retrouvé à revenir sur ce point une seconde fois en plus c'était le point pivot annuel et vous rachetiez comme je le disais et hop vous profitiez de toute la montée ici pour l'instant je pense qu'il est en train il donne un pré-signal le CRUD si il récupère son VWAP trimestriel je pense que sans aucun doute nous nous dirigerons vers la VAH annuelle et le POC volume annuel ici ensuite on verra le point important à tenir de toute façon c'est cette zone là la zone au niveau du point pivot au niveau annuel à 92,41 et ensuite en extension en bas la VAH la VAL annuelle à 91,98 en extension ce point ici à 90,87 c'est toute cette zone verte là qu'il faut absolument préserver sinon si on la casse c'est la cave pour l'instant je pense qu'on se dirige tranquillement vers notre VWAP trimestriel si nous ne rejetons pas dessus je pense que si le CRUD récupère son VWAP trimestriel je pense qu'il pourra largement retourner vers son oblique long terme ici c'est une oblique très long terme vous voyez que j'ai tracé alors avec le changement de séance ça a bougé excusez-moi je vais la remettre comme il faut hop voilà tac tac moi je la retracerai un petit peu mieux plus tard voilà on retournera donc vers l' oblique long terme et la zone au-dessus zut VAH annuelle sans problème je pense que ça peut se faire très facilement et très rapidement si les tensions géopolitiques au Moyen-Orient continuent ça pourrait entraîner une hausse des prix du pétrole assez rapide en tous les cas un signal technique a été donné pour moi ici en en la présence de la récupération du POC annuel en couture voilà pour le crude ensuite on va passer au gold voilà voilà notre ami le gold écoutez lui il est toujours toujours coincé dans cette phase de marché autour du POC compris bien compris dans sa value aria annuelle en dessous de VWAP monthly VOAP yearly VOAP trimestriel les 3 VOAP importantes sont au dessus de sa tête donc il bouge pas alors je recommence pour ceux qui suivent mes vidéos ils vont rigoler parce que voilà donc 3 phases première phase ici où on n'arrive pas à aller deuxième phase ici où on se trouve en ce moment et troisième phase ici où on aimerait bien aussi aller mais on n'y arrive pas non plus ok donc il est bloqué le gold dans cette phase de marché au milieu compris entre c'est la la value aria haute annuelle le POC annuel et un niveau de rééjection ici à 1269.5 en fait il y a 3-4 mois de ça j'avais fait une vidéo je vous disais on a 3 creux un ici un ici et un ici sur le gold le gold le gold a comblé une partie de ce creux ici en faisant cette phase de marché là aujourd'hui il n'a aucune tendance il reste comprimé dans ce creux à faire du volume autour il oscille autour du POC annuel et sous ces VOAP trimestriels annuels et mensuels la réjection s'est faite sur VOAP mensuels ici très précisément la semaine dernière c'est assez propre sur le gold de ce qui se passe on a des niveaux de réjection ici au nord à 1319 où lorsqu'on y retourne on rejette vous voyez ici en extension on peut aller jusqu'à VAH annuel et 1339 80 au pire en tous les cas on rejette à chaque fois quand on retourne dans cette zone ensuite on retourne vers le POC en général on a des petites réactions sur le POC annuel on le recasse à la baisse on redescend en dessous ici au niveau de ce pic ici et en général on accumule un petit peu on fait des mèches et on repart au nord on oscille donc autour du POC ici annuel on rejette parfois souvent dessus il n'y a rien aucun signal technique n'a été donné à la hausse ou à la baisse sur le gold on continue alors là il y a une forte possibilité pour qu'on se dirige vers ce niveau ici à 1269.10 je pense que le gold va continuer sa route jusqu'ici vous voyez que c'est un niveau assez important et donc peut-être qu'une fois arrivé ici il remontera moi je pense il va continuer peut-être à faire un petit peu de volume là-dedans moi je vois un gold plutôt faire ça d'autant plus qu'on a le dollar très bullish qui lui met un peu la pression en tous les cas le gold n'est ni bullish ni bearish il est très 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 neutre très 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 neutre il n'y a rien à faire pour moi sur le gold en ce moment rien du tout attendons un signal technique de hausse ou de baisse pour l'instant il n'y a rien donc là on est dans cette phase de marché on fait du volume on commence à avoir bien bien comblé ce creux ici on peut commencer à essayer de combler la moitié de celui qui est en dessous on va faire du volume dans cette première moitié en extension jusque la VAL annuelle ici je pense qu'on va se diriger tranquillement vers la VAL annuelle je pense qu'on va faire du volume je me répète par contre si on récupère VWAP POC et compagnie ici on on a quand même au dessus de la tête des niveaux de réjection important ce niveau de réjection sur le volume composite là à 1300 ok le POC à 1300 VWAP annuelle aux alentours des 1300 aussi tout ça c'est et VWAP trimestriel ici à 1306 donc tout ça c'est un petit peu compliqué à passer pour le gold pour l'instant honnêtement mais par contre c'est ça le signal que j'attendrais si jamais on arrivait à passer cette zone à la hausse là ça serait un signal pour moi on se dirigerait alors vers VAH annuel d'abord ce premier niveau de réjection ensuite VAH annuel et ce deuxième niveau de réjection et là peut-être qu'on pourrait enfin entrer dans cette troisième phase de marché ici et faire du volume ici mais là on en est loin pour l'instant on n'est pas du tout dans cette configuration pour l'instant c'est l'inverse on est neutre on oscille autour du POC annuel et on se dirige plutôt dans la phase de marché au sud dans ce creux ici pour faire du volume par ici selon moi on verra on verra le dollar lui est super bullish il a cassé le niveau d'alerte que je vous avais donné il y a une quinzaine de jours et depuis il ne cesse de monter d'accord là il a temporisé alors moi mon objectif sur le dollar c'est R1 annuel là il a temporisé quelque peu sur un niveau de réjection à 82 90 qui est en plus le POC de l'année dernière ok c'est normal que ça temporise c'est POC moins 1 yearly ici donc c'est absolument normal qu'on temporise quelque peu ici ça ne me choque pas ça ne me choque pas voilà voilà maintenant ça temporise mais je pense que ça va casser le niveau et qu'on va se diriger vers R1 et la VAH de l'année dernière ici je pense sans problème il est extrêmement bullish c'est un des actifs les plus bullish du marché ici on a une figure un peu en rounding bottom avec une ligne de coup qui correspond au point pivot annuel si je fais une expansion des prix une projection entre le plus bas du rounding bottom et la ligne de coup qui a été cassée ici du rounding bottom ça me donne un objectif entre 61.8 et 100% où il y a mon R1 ici voilà pour le dollar index de toute façon si on retrace quelque peu je ne pense pas qu'on retracera au delà du point pivot annuel qui se trouve à 81.74 je pense qu'on retracera au pire jusque là à 91.30 et ensuite on repartira donc pour moi ici c'est une zone toute cette zone là tout ce pic en fait il y a un pic ici qui correspond à cette phase de marché ici c'est un support maintenant voilà donc là pour l'instant on va peut-être temporiser effectivement comme on est sur le POC de l'année dernière mais ce sera pour mieux repartir ensuite selon moi c'est mon avis à moi objectif R1 et 61.8 entre 61.8 et 100% de la projection de la hauteur de ce rounding bottom avec ligne de coup au niveau du point pivot regardez la parfaite ligne de coup que l'on a au niveau du point pivot annuel il est joli le dollar regardez c'est quand même une belle tendance le niveau d'alerte ici a été bien cassé et après ça a accéléré à la hausse et je vous avais donné un bon niveau je l'avais anticipé largement vous pouvez regarder mes anciennes vidéos ce niveau d'alerte je vous l'avais donné quand on était dans cette phase de marché vous avez vu quand on l'a cassé l'accélération à la hausse derrière ça ça vous fait un trade avec un contrat sur les futures 1000 dollars à peu près avec un contrat mais bon il vaut mieux jouer le 6E l'euro dollar c'est plus intelligent de toute façon je m'en sers pour des analyses mais pas pour trader comme certains peuvent trader par exemple le CFD FXCM non ça n'intéresse pas par contre je le regarde beaucoup c'est une boussole le dollar donc là je vois que je vois qu'il y a une forte pression qui va s'exercer sur les paires en dollars sur l'euro dollar notamment et sur peut-être aussi l'or c'est pour ça que je pense que l'or va continuer dans sa phase de marché ça va traiter dans cette phase de marché et attention bien entendu à ce point ici pour ne surtout pas casser car sinon c'est la cave voilà on va regarder le DAX maintenant notre ami le DAX en mensuel vous voyez la belle reprise sur le point pivot annuel qui n'est pas la MM20 mensuelle bon le hasard veut que ça corresponde à ces deux points mais c'est surtout un point important au niveau du volume compo un point de rééjection important au niveau du volume compo et un seuil psychologique aux alentours des 9000 points donc pour moi ce chandelier mensuel il il ressemble à ce qu'on a eu avant rien d'extraordinaire regardez donc on peut très bien avoir un retracement comme on a eu sur ce chandelier ici après avoir fait un chandelier comme ça qui ressemble à celui-là ou carrément un comme ça noir derrière c'est pas parce que on a fait un chandelier mensuel comme ceci qu'on va s'enflammer tout de suite à la hausse d'autant que on se contente d'osciller autour de ce pic ici je le dis je le répète on est dans une phase de marché neutre qui se contente de travailler ce pic et pour reprendre les plus hauts annuels et les casser ça va pas être coton ça va être coton pardon on n'est pas à R1 on en est loin c'est pas comme sur le SP ou sur le NASDAQ où on a cassé R1 largement annuel donc en mensuel la clôture mensuelle m'apprend qu'on a eu une bonne réponse des acheteurs sur le niveau des 9000 qui a été bien défendu cependant si ce niveau des 9000 est remis en danger une troisième fois comme je le matérialise par cette flèche je ne je ne serai pas tranquille pour moi ce serait mettre en danger le support que d'y retourner une nouvelle fois et de le mettre en danger gravement pour dévisser jusqu'au 8007 minimum ici 8007 étant pour moi un niveau important sur le market profile et sur le volume profile vous voyez de toute façon on voit que c'est un ancien niveau ici ok mensuel voilà si on ne préserve pas si on retourne sur les 9000 pour moi on met les 9000 en danger et si on les casse c'est minimum 8007 mais vraiment minimum je verrai même le DAX aller jusque ce pique ici à 8004 voire S1 en extension à 8002 si on met des fibos sur cette jambe de os ici on voit que les 50% correspondent aux 8000 qui est un seuil psychologique autant que les 9000 et que les 38% correspondent aux seuils qu'il ne faut surtout pas casser parce que les 9000 sont importants mais les 8700 si on les casse c'est encore pire voilà cependant on pourrait tout à fait faire un retour donc ça serait plus qu'une correction ça serait une belle jambe de baisse on pourrait tout à fait faire un retour une belle jambe de baisse jusqu'ici ça ne remettrait pas la tendance haussière en cause on pourrait tout à fait reprendre la tendance par la suite vous voyez ça ne remettrait pas du tout la tendance en cause je préférerais pour la bonne santé de l'indice qu'on aille directement réattaquer les plus hauts dès le début du mois qu'on ne fasse pas de retracement trop important je tolérerais un retracement dans cette zone de mèche là ici là pour moi c'est tolérable encore pour moi c'est tolérable encore retourner valet neuf mines c'est les mettre en danger et je dis attention attention il ne faut pas trop jouer à ça en délit voilà le DAX en délit on voit qu'il a été très 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 propre dans sa reprise ok il a déjà il a il a il a récupéré les les 50% qui correspondait au POC annuel qui était en plus le BWAP trimestriel il les a récupérés en clôture il est monté jusqu'au retracement des 61.8 donc de toute cette phase de baisse et là il a rejeté dessus et là il est en train de temporiser au niveau de son POC nous avons donc pour moi une zone ici qui est une zone à préserver une zone de support à préserver absolument en extension on peut pousser jusque la VAL annuelle mais il ne faudrait pas jouer trop trop à ce jeu il ne faudrait pas aller plus loin selon moi dans un premier temps si on veut continuer à préserver la hausse on peut on peut on peut on peut corriger encore un peu dans cette zone et au pire sur la VAL mais pas plus si on retourne sur le les 9000 et le POC annuel j'ai bien peur j'ai bien peur qu'on soit happé dans ce grand creux ici et qu'on se dirige sur le pic du bas du creux ici vers les 8007 dans un premier temps et la VAL H de l'année dernière au minimum au minimum si on pose une cassure de ce support avec la règle du balancier ça entraînerait une target à 7750 7008 vous voyez si on continuait à corriger qu'on se dirige 29000 et qu'on l'ait cassé la target ça serait on va dire 8000 ce gros pic là au dessus des 100% c'est à dire aux alentours des 8000 points donc il faut préserver remarquez ça serait un beau trade ça serait un magnifique trade on ferait des beaux sous voilà pour la baisse c'est l'objectif si on casse les 9000 cette petite jambe de hausse là les 50% se trouvent juste en dessous la zone de support là et les 61 se trouvent sur la VAL annuelle donc c'est pour ça que j'ai mis ma flèche orange s'il y avait un retracement s'arrêtant ici je ne voudrais pas la voir aller plus bas si on veut préserver la hausse ok à la hausse la VAH annuelle à 9790 et le point de réjection sur le volume compo à 9840 serait une zone pas facile à passer mais si on l'a passé on reviendrait travailler ce pic ici et le plus haut annuel la suite dépendra des Etats-Unis ce sera soit ça soit ça donc pour la semaine prochaine sur le DAX on surveille évidemment Draghi on surveille les chiffres de l'emploi au state il faut absolument reprendre POC et VWAP trimestriel à la hausse si on veut que ça perdure si on veut que la reprise perdure si on échoue sur cette zone là on se redirigera vers ma zone verte ici et en expansion la VAL annuelle et ensuite si on ne tient pas ce point on se redirigera vers les 9000 et là je dis attention attention aux 9000 voilà ça serait vraiment les mettre en danger que d'y retourner tout de suite maintenant ça serait joli de faire un espèce de double bottom avec un retracement de 50 61.8 de cette jambe de hausse et de repartir ensuite à la hausse ça serait magnifique mais retracer 100% et retourner au 9000 ça mettrait beaucoup de pression sur le support pour une troisième fois ça serait chaud quand même en si peu de temps y retourner dans un laps de temps aussi court aussi rapidement ça serait dangereux voilà je pense n'avoir rien oublié c'était une petite vidéo de rentrée je m'échauffe je vais également reprendre les vidéos quotidiennes du DAX avec le volume profile quotidien là je n'ai pas montré le volume profile quotidien là je faisais vraiment la big picture comme on dit la grande image je reviendrai sur le DAX plus précisément dans des vidéos quotidiennes ciao d'autres vidéos Sous-titrage ST' 501